Bonsoir et bienvenue sur TV7. Comme tous les vendredis, nous jetons ensemble un coup d'œil sur les principaux événements sportifs du week-end pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Dans son instant, nous parlerons football avec un déplacement difficile pour les Mariners Blancs qui doivent se racheter de deux défaites consécutives. Et puis Jean-Louis Gassier, vous le verrez, a fait un point très complet sur la politique en matière de recrutement du côté des Mariners Blancs pour le Mercato d'hiver. Restez avec nous, c'est assez instructif. Mais tout de suite, parlons rugby avec Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathien, bonsoir à toutes et à tous. Pas de top 14, mais de la Champions Cup avec notamment l'UBB qui reçoit les Dragons de Newport après la belle victoire à l'extérieur à Northampton. Nous allons tout de suite, avant de parler de cette compétition avec vous, Mathieu Dalzovo, voir un petit peu la façon dont Christophe Furios nous a présenté cette semaine cette équipe des Dragons de Newport, pas forcément connue certes, mais dont il faut se méfier parce que visiblement, ça va être costaud. À mon époque, on dirait que c'est des vaillants. Ça veut tout dire et rien dire, mais c'est des vaillants. C'est des vaillants. Donc les Dragons, ils vont foutre 1500 joueurs au pied, comme les Galois, et ils vont chercher à nous déborder sur la vitesse, notamment dans le jeu dans le dos, dans les couloirs. C'est une équipe qui était étonnante. Je sais ces mecs, ils jouent pour le cœur. Ils jouent pour le cœur. Parce qu'ils n'ont pas autre chose. Eux, ils ne peuvent pas gagner la compétition. Donc ils jouent pour le cœur. Ils jouent pour le plaisir, pour se montrer, pour l'équipe nationale. Et ça les rend dangereux. Donc là, on a un match qui est très important. On est dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière. On fera jouer les meilleurs. Voilà, on fera jouer les meilleurs. Vous l'avez compris, pas question pour Christophe Furios de faire l'impasse sur cette rencontre. À quoi on peut s'attendre, Mathieu, ce samedi, au Stade Chaban ? Un match compliqué pour l'Union, avec de grands ballons, encore une fois, du jeu au pied, et du jeu au pied, et du jeu au pied. Oui, et on le sait, ce n'est pas forcément le type de jeu qui convient le mieux à l'Union-Bordeaux-Belgues. Maintenant, l'orignée moderne, on est bien obligé de s'y faire. C'est l'occupation, surtout pour les équipes anglo-saxonnes. Même si parfois, les Britanniques, de manière générale, aiment bien déjouer les plans. C'est-à-dire qu'on les attend là et puis ils vont ailleurs. Mais enfin, les Galois, comme l'a dit Christophe Furios, on sait exactement quel type de jeu ils vont proposer. Il faudra voir aussi les conditions météo demain qu'il y aura sur le stade de Chaban. Mais même si les Dragons sont déjà quasiment éliminés de la compétition, parce que là, on le sait, cette formule de Champions Cup, elle ne laisse pas la place à l'erreur. Donc déjà, une défaite à domicile pour les Dragons, c'est déjà quasiment synonyme d'élimination. Ça veut dire que c'est une équipe qui viendra sans pression de résultat, mais une équipe qui, même quand il n'y a pas de pression, comme l'a si bien dit Christophe Furios, attachée au maillot, attachée au blason. Et donc, les Dragons, évidemment, ne vont pas venir faire que du tourisme en Gironde. Ils vont venir poser des problèmes à l'Union Bordeaux-Bègles. Et on verra, ce sera encore un beau test pour l'Union Bordeaux-Bègles, pour ce type de jeu, ce type de rugby qui nous pose en général quand même quelques difficultés. C'est important, capital de gagner pour l'UBB. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a eu l'occasion d'évoquer cette compétition assez étonnante, avec deux matchs, aller-retour dans une poule de 12. Il en a été également question lors de la conférence de presse d'avant-match du côté de l'UBB. Tenez, par exemple, l'Union Bordeaux-Bègles était plutôt satisfaite d'avoir remporté son premier match à l'extérieur et pensé avoir fait une bonne opération. Eh bien, attention, parce que l'UBB n'est qu'à la sixième place de cette poule de 12, donc, dont il va falloir sortir dans le très, très haut du tableau. Donc, Mathieu, pas question de se planter. Ce samedi, on est d'accord ? Non, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est ce qu'on a dit. Les Dragons de Newport, eux, ils sont bien placés pour le savoir. Ils ont perdu à domicile contre les Wasps. Donc, c'est déjà une illumination directe pour eux, quasiment. Alors, ce n'est pas fait mathématiquement, évidemment, mais toutes les équipes qui l'ont emporté sur la première journée et, si possible, avec un bonus offensif, c'est le cas de beaucoup d'équipes françaises qui sont imposées à l'extérieur avec le bonus offensif. On pense à Clermont, on pense à Toulouse, évidemment, mais il y a d'autres équipes aussi qui ont brillé. Lyon, c'était à domicile. Donc, toutes ces équipes-là sont en ballottage favorable, j'aimerais dire, pour une qualification. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui fait le charme de cette formule « new look » de la Champions Cup. Et c'est ce qui plaît aussi à Christophe Furent. Ça, il l'avait dit sur notre plateau. Il aime bien ce format de compétition parce que c'est du très haut niveau. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut galvauder aucun match. Donc, la venue de Newport, elle sera très importante. Il faut, bien sûr, d'abord l'emporter. Et si, par bonheur, il pouvait y avoir un bonus offensif à la clé, on rappelle qu'en Coupe d'Europe, ça n'est pas la même règle qu'en Top 14. Il suffit d'inscrire 4 essais. Vous pouvez même perdre en inscrivant 4 essais et donc avoir un bonus offensif. Donc, il faut marquer 4 essais pour avoir un bonus offensif. Et c'est vrai que l'Union Bordeaux-Bègle, même en cas de victoire de sans faute, c'est-à-dire que des victoires à la maison comme à l'extérieur, ça ne garantirait pas quand même une place en phase finale de Champions Cup. Donc, s'il pouvait y avoir un petit bonus offensif à la clé, ça serait quand même bienvenu pour une éventuelle qualification. Voilà du côté de ce que l'on pouvait dire concernant les Dragons. Parlons maintenant de l'UBB. Certes, il y a eu cette victoire à Northampton, mais une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner quasiment à la fin de la rencontre avec un problème majeur tout au long du match. Beaucoup d'indisciplines, beaucoup de fautes, beaucoup de pénalités sifflées contre l'UBB. Et ça, attention, il va falloir rapidement, très rapidement, rectifier le tir. A prévenu Christophe Furios, trop de fautes, c'est vraiment un handicap supplémentaire. Écoutez. On a fait 17 fautes dans un match de Champions Cup, à l'extérieur, de carton jaune, c'est un miracle qu'on ait gagné le match. Il y a un peu de tout, il y a eu une mêlée, trois fautes en touche, trois plaquages au haut, on les a à peu près toutes passées. Alors, ça vient et ça provient probablement de la vie de bien faire, évidemment. Évidemment, évidemment. Mais bon, il faut qu'on arrive à être discipliné tout en étant très engagé et ça pendant 80 minutes. Ça fait partie des choses qu'on doit absolument améliorer si on veut avoir de l'ambition dans cette compétition. Même en temps 14, évidemment. Donc, après, à un moment donné, on doit changer. Voilà, on doit changer, a dit Christophe Furios. Et c'est vrai que malgré les avertissements du coach avant le déplacement à Northampton, l'UBB a beaucoup été sanctionné. C'est un petit peu un leitmotiv depuis le début de cette saison. Difficile pour l'UBB de rentrer dans les clous. Oui, effectivement, Bastien et Christophe Furios, il a très bien dit. C'est un diagnostic qu'on peut poser finalement quasiment à chaque rencontre de l'Union au Bordeaux-Becq qui se complique la tâche. Et que ce soit aussi en top 14, on se rappelle des victoires miraculeuses. À Montpellier, c'est presque un miracle. Alors, c'est vrai que c'est mérité sur l'ensemble du match. Mais au vu du nombre d'occasions gâchées, du nombre de fautes, l'Union au Bordeaux-Becq l'a emporté. Mais sur le fil, l'Union au Bordeaux-Becq aurait très bien pu perdre ce match à Montpellier. Et à casse, ça se passe aussi sur le fil. C'est vrai qu'à Northampton aussi, alors que l'Union au Bordeaux-Becq avait tout en main pour l'emporter, il y a eu beaucoup de fautes. Alors, on pourra évidemment discuter un petit peu des décisions d'arbitrage anglo-saxonne. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a quand même des grosses fautes aussi de l'Union au Bordeaux-Becq qui, à ce niveau-là, ne sont plus possibles. Si l'Union au Bordeaux-Becq veut vraiment passer un palier. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a de la chance. Parce que malgré ces nombres de fautes, on arrive quand même à emporter des victoires. Mais c'est vrai qu'à force, et on l'a vu contre le Racing en top 14, parfois ça ne passe pas. Donc, c'est vrai qu'à force de jouer avec le feu, on peut se brûler. Et ça, Christophe-Furios le sait bien. Et il serait quand même prudent pour l'Union au Bordeaux-Becq d'éviter d'être trop indiscipliné. Même face à une équipe de Newport qui viendra, on l'a dit, sans pression de résultats. Mais qui compte quand même dans ses rangs beaucoup d'internationaux. Je pense à Jamy Roberts notamment, qu'on connaît bien en France puisqu'il a joué au Racing. Donc, c'est quand même une équipe solide où il y a des internationaux. Donc, il ne faudra pas trop s'amuser à faire des fautes non plus face à une équipe anglo-saxonne qui est toujours bien organisée. On connaît le style britannique. Voilà, on est organisé. On a un style de jeu. On y colle. Mais par contre, à l'intérieur, eh bien, on maîtrise vraiment tous ces éléments. Donc, c'est vrai que pour l'Union au Bordeaux-Becq, ce sera encore un grand test. Et on espère qu'enfin, on aura passé ce cap de l'indiscipline qui est quand même assez récurrent depuis le début de la saison. Donc, vous l'avez compris, une victoire, un point bonus minimum, ça serait idéal. Et puis, moins d'indiscipline. Et comme ça, ce serait un week-end parfait du côté de l'UBB. D'ailleurs, par rapport aux fins de match, là aussi, Christophe Furios l'a évoqué lors de sa conférence de presse d'avant match. Et il a considéré que c'était quand même un bon signe, une vraie force de caractère que l'on ne retrouvait pas forcément la saison dernière. Parlons encore de la Champions Cup avec une petite chose, indécision. On ne sait pas trop ce qui va se passer cette fois pour l'autre match concernant une équipe de rugby de Nouvelle-Aquitaine, à savoir La Rochelle, qui devait recevoir Bath. A priori, le match est annulé. On ne sait pas trop parce qu'il y a des cas de contact de Covid du côté des Anglais, c'est ça ? Alors exactement, Bastien, effectivement, c'est des cas de contact, ce n'est pas des cas de Covid. Alors c'est peut-être là que ça change un peu. Alors ce qui est sûr, c'est que le match, il est annulé. Maintenant, est-ce qu'il va être reporté ou est-ce que les Rochelais vont l'emporter sur tapis vert avec le bonus offensif ? On l'a vu pour certaines équipes, on l'a vu pour d'autres clubs, je crois français, il me semble que Toulouse est dans cette situation, où il y a eu des matchs, on se rappelle de Castres aussi, en Challenge Cup, qui avaient été tout simplement éliminés parce qu'il y avait des cas de Covid. Donc c'est vrai qu'à l'heure où nous parlons maintenant, on a toujours un point d'interrogation sur cette rencontre. Est-ce qu'elle va être reportée ou est-ce que les Rochelais vont l'emporter sans jouer sur tapis vert ? Pour l'instant, mystère et boule de gomme, je ne sais pas le dire à l'anglaise, mais la décision est entre les mains des Britanniques, ceux qui contrôlent un peu la Coupe d'Europe. Donc on peut s'attendre un peu à tout type de solution aussi. Donc il ne faut pas être surpris. Mais c'est vrai qu'à l'heure où on parle, on n'en sait pas plus. C'est mystery and boule of gomme. Voilà, on débriefera tout de suite tout ça bientôt lundi. Rapidement, un coup, la vente par les footballs sur la Pro D2. On va voir et des résultats et le calendrier qui concerne les équipes de Nouvelle-Aquitaine avec d'abord Biarritz qui a renoué avec la victoire et notamment à l'extérieur face à Grenoble. On va voir également ce qui attend les équipes de Nouvelle-Aquitaine pour ce week-end. Nous avons Mont-de-Marsan qui reçoit Provence Rugby. Et puis nous avons un déplacement d'Angoulême du côté de Vannes. Bien évidemment, les résultats, les classements, le débrief. Ce sera lundi avec Mathieu Dalzovo. Merci beaucoup Mathieu. On se retrouve lundi. Parlons football maintenant avec les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Strasbourg. On en repart dans quelques instants. Mais avant, un point complet sur le mercato d'hiver qui, vous le savez, approche. Jean-Louis Gasset l'a évoqué tout à l'heure lors de la conférence de presse d'avant ce déplacement à Strasbourg. Écoutez, il fait un point très complet. J'ai eu une réunion ce matin avec Alain Roche et je lui ai dit qu'il fallait ajuster le groupe. Quand vous avez cinq défenseurs centraux, quatre avant-centre et un numéro six, vous vous dites, dans l'équilibre, il y a quand même une justesse à trouver. Voilà. Quand je dis ajuster le groupe, c'est pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde. Parce que, je vous l'ai dit après le match, vivre avec des gens qui font la gueule ou qui sont aigris. On peut peut-être arriver à que tout le monde soit heureux. Après, ça va parler d'ambition. Après, ça va parler de classement. Bien sûr. Bien sûr. Des idées. Je peux vous garantir que j'en ai. J'en ai. Beaucoup. Beaucoup. Après, ça n'est pas des moyens. Si l'actionnaire dit qu'on aimerait finir à tel endroit, peut-être qu'il faut amener un petit plus. Mais le petit plus, c'est obligatoirement, obligatoirement, un très bon joueur. Obligatoirement, c'est un très bon joueur. Voilà. Ce n'est pas faire du nombre en plus. C'est non. C'est le joueur qui vous amène le plus. C'est possible ou ce n'est pas possible, je ne sais pas. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Mais si ça se passe comme ça, ça sera un joueur que je choisirai. Voilà, je vous le disais, pour ce point très complet concernant la politique de recrutement voulue par Jean-Louis Gassé du côté des Girondins de Bordeaux, vous l'avez compris, équilibrer le groupe, ça passe donc par des prêts ou par des départs à des postes où il y a trop de joueurs, ce qui, vous l'avez entendu également de la bouche même de Jean-Louis Gassé, finit par créer des problèmes d'ambiance. Et puis, si effectivement il y a un recrutement, ce sera forcément un très bon joueur que je choisirai, a dit Jean-Louis Gassé. Parlons maintenant du match des Girondins de Bordeaux, je vous le disais, il se déplace à Strasbourg dimanche. Un match qui arrive après une bonne série pour les Girondins de Bordeaux, mais stoppé par deux défaites consécutives, la dernière sur la pelouse des Mariners Blancs face à Saint-Etienne, qui a d'ailleurs énormément déçu Jean-Louis Gassé. Donc pour lui, pas d'autre, il faut se reprendre, vite. C'est un sentiment d'avoir anéanti les deux, trois bons résultats qu'on avait fait à l'extérieur. Voilà, gagner à Rennes, faire nul à Paris, tout le monde nous donnait perdant parce qu'on était dans une mauvaise passe. Donc on se dit, ça y est, on a trouvé. Et le fait de perdre à Lille, bon, on peut perdre à Lille, il y en a d'autres qui y perdront, puisqu'ils sont premiers du championnat. Mais surtout le fait de perdre à domicile, ça anéantit un petit peu la bonne ambiance qu'il y avait là. D'arrêter deux défaites d'affilée, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, on avait perdu à Monaco, on avait perdu chez nous contre Montpellier, on est allé à Rennes. Et on a arrêté l'hémorragie vite, rapidement. Donc on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire, on l'a prouvé dans des endroits très difficiles. On a prouvé qu'on était capable. Donc après, ça devient mental. Voilà. Alors, les Girondins de Bordeaux auront-ils le mental, justement, de faire un bon résultat du côté de Strasbourg ? Eh bien, réponse, ce lundi matin, nous ferons bien évidemment le point comme tout les matins sur les principaux événements sportifs. Donc, à suivre ce week-end, vous l'avez compris, nous avons UBB Dragons de Newport et le déplacement des Girondins de Bordeaux du côté de Strasbourg ce dimanche. Bon week-end à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada